IBS, Industrie des boissons du Sénégal, est une entreprise sénégalaise qui croit fermement en son rôle sociétal. Et à ce titre, nous avons réfléchi quelles actions nous pouvons entreprendre pour le bien-être de nos communautés. Nous savons que chaque année, les saisons pluvieuses ont un impact économique, un impact sanitaire, un impact social sur nos populations. Que ce soit dans leur domicile, qui se trouve parfois inondé, ou dans leurs activités économiques, où les populations ont des difficultés pour joindre leur travail ou pour tout simplement aller travailler. Donc nous entretenons aussi d'excellentes relations avec la mairie de Anne-Beller et nous avons décidé d'offrir ces cinq motopompes et leurs accessoires pour pouvoir réduire l'impact des pluies dans cette période qui arrive. Donc nous avons voulu le faire à un timing bien déterminé, avant la saison des pluies, pour réduire cet impact. Ces motopompes ont une capacité de 3 millions de litres par jour et nous sommes convaincus qu'à travers cette action, nous aurons un impact positif sur le bien-être de nos populations. Je voudrais remercier et saluer surtout la relation, en tout cas les bons rapports, la bonne relation qui existe entre la municipalité, la mairie de Anne-Beller et l'entreprise IBS Coca-Cola. Vous savez, nous sommes la commune la plus industrialisée. Nous sommes la commune la plus industrialisée et je pense que ce genre d'initiative ne peut que nous réconforter. Et je peux vous assurer que si on avait 20 entreprises qui faisaient le même geste, je peux vous assurer qu'il y aurait un gros impact, en tout cas sur le cadre de vie, sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous allons vers une période très difficile. Les inondations ne sont pas seulement que compliquées en banlieue, c'est encore compliqué dans beaucoup de villes de Dakar, ce qui est quand même inadmissible parce que nous avons accusé un retard important en termes d'infrastructures, d'assainissement ou de drainage d'eau pluviale. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, nous ne pouvons qu'encourager cela, mais encore une fois remercier M. Saïli, père comme fils, d'avoir pris l'initiative. Il y a quelques jours de cela, nous étions en train de nous préparer à aller acheter des motopompes. Et je crois que dans les quelques heures qui suivent, M. Saïli m'a appelé pour me dire qu'écoutez, nous avons en tout cas, nous voulons faire un geste à la veille de l'hivernage. Donc c'est pour vous dire effectivement que c'est une société, c'est une entreprise sociétale qui fait de la RSE, effectivement, parce que faire de la RSE, c'est différent d'une entreprise qui répond à une sollicitation. Nous n'avons pas sollicité l'entreprise et ce n'est pas la première fois. L'entreprise est venue vers nous pour nous dire, écoutez, nous savons que vous avez des difficultés, nous voulons participer. Donc aujourd'hui, il faut le dire, c'est une entreprise qui a compris qu'elle existe grâce, en tout cas, à une certaine clientèle, grâce à la société. Et elle a décidé effectivement de retourner vers sa société pour faire une action sociale. Donc je pense que c'est un bel état d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada